Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous invite à lire un nouveau texte dans votre livre de l'ECAM, page 40 de votre livre de l'ECAM. Il s'agit d'un texte narratif. Je vais vous le partager, je le partage avec vous en le lisant. Suivez la lecture, car ce texte, je voudrais que vous entraîniez le samedi et dimanche afin d'être bien préparé à le lire oralement. On va l'effectuer sous forme de contrôle oral. Une fille de mon âge. C'était une fille de mon âge qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais connue. Sur de longues boucles d'un noir férillon, elle portait une couronne de coquelicot. Elle serrait sur son cœur une brassée de blanches clématites, mêlées d'iris, des collines et de langues digitales roses, immobiles et silencieuses. Elle me regardait toute pâle. Ses yeux étaient immenses et violets comme ses iris. Elle ne paraissait ni effrayée ni surprise. Mais elle ne souriait pas et elle ne disait rien, aussi mystérieuse qu'une fée dans un tableau. Je fis un pas vers elle. Elle sauta légèrement sur le tapis de teint. Elle n'était pas plus grande que moi. Et je vis que ce n'était pas une fée, car elle avait aux pieds des sandales blanches et bleues comme les miennes. Sérieuse et le menton levé, elle me demanda « Quel est le chemin qui mène au belon ? » Elle avait une jolie voix, très claire, une espèce d'accent pointu, comme les vendeuses de Nouvelle Galerie, et ses larges yeux étaient rugoureusement pareils. Je répondis aussitôt « Tu t'es perdue ? » Elle fit un pas en arrière. En me regardant à travers ses fleurs. « Oui, » dit-elle, « je me suis perdue. Mais ce n'est pas une raison pour me tutoyer. Je ne suis pas une paysanne. » Je la trouvais bien prétentieuse. Et j'en conclus qu'elle était riche, ce qui me parut confirmé par la propreté et l'éclat de ses vêtements. Ses chaussettes blanches étaient bien tirées. Sa robe bleue brillait comme du satin. Et je vois, à travers ses fleurs, qu'elle portait autour du cou une petite chaîne d'or qui soutenait une médaille. « Eh bien, » dit-elle, « de quel côté ? » Je lui montrais de la main, au bout du vallon, la patte d'oie de trois sentiers. Et je dis, « C'est celui de droite. Merci. » Je la regardais s'éloigner. Elle avait de jolis mollets, ronds, comme les riches. Et ses iris dépassaient sa tête. Ses iris, plutôt, dépassaient sa tête. Là, on parle de fleurs. Je montais vers la vigne de Nieny. Les raisins n'étaient pas encore mûrs. Mais après quelques recherches, je découvris trois grappes presque noires. J'en étais à la moitié de ma première grappe, lorsqu'à travers la haie, je vis le bouquet qui revenait vers moi. Délibérément, je lui tournais le dos et je continuais ma picorée. Je l'entendis traverser la haie, puis elle appela. Donc, on va tourner la page. Psst ! Je ne bougeais pas. Elle recommença. Psst ! Psst ! Je me retournais. C'est vous qui faites ce bruit ? Je vous appelle, dit-elle, sur un temps assez vif. Vous n'avez pas trouvé le chemin ? Elle me répondit indignée. Vous savez bien qu'il est barré par d'énormes toiles d'araignées. Il y en a au moins quatre ou cinq. Et la plus grosse a voulu me sauter à la figure. Vous n'avez qu'à contourner l'étoile. Le ballon est assez large pour ça. Oui, mais il faudrait marcher dans ces hautes herbes. Elle désignait les fenouilles. Et ça serait encore plus dangereux. J'ai vu courir un animal énorme, qui était long et vert. Elle me regardait d'un air plein de reproches, comme si j'étais le responsable de la sécurité de ce territoire. Je compris qu'elle avait vu un limber. Mais parce qu'elle m'agassait, je dis d'un air tout à fait naturel. Ce doit être un serpent. Ici, c'est le vallon des serpents. Ils se nourrissent de rats. Et comme il y a beaucoup de rats, ça fait qu'il y a beaucoup de serpents. Sans bouger d'un pas, je finis d'examiner de très près ma grappe de raisin. Comme si je considérais que la conversation était terminée. Après un long silence, elle dit sur un ton sarcastique. Quand un garçon est galant, il n'abandonne pas une demoiselle dans un endroit aussi dangereux. Marcel Pagnon, Le Temps des Secrets, édition Pastorelli.